Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous trouvez que la peinture de portrait c'est difficile ? Eh bien nous allons voir ça tout de suite. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Et je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors si vous ne voulez pas les manquer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche. Si je vous pose la question, qu'est-ce qui est difficile dans le portrait ? Vous allez me répondre tout. Et pourtant, la plupart d'entre vous aimeraient bien réussir de parfaits portraits. Et vous avez certainement même déjà essayé d'en faire. Et vous avez certainement trouvé ça très difficile, peut-être même que vous avez abandonné ou même signé votre tableau sans que vous en soyez entièrement satisfait. Alors je vous rassure, c'est aussi mon cas. Et de tous les portraits que j'ai peints, je n'ai jamais obtenu vraiment l'entière satisfaction. Et j'ai même aussi parfois été très déçu du résultat. Alors comment font les autres ? Comment est-ce qu'ils réussissent des portraits plus vrais que nature ? Comment ils font pour peindre comme ça ? Alors on va essayer ensemble de bien comprendre ces difficultés. Pour les éviter, lorsqu'on peindra la prochaine fois, qu'on arrive à peindre de plus beaux portraits en arrivant à surmonter ces difficultés-là. C'est bon ? Voilà. Donc on va regarder ça tout de suite. Mais juste avant, je tiens à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo pour obtenir le guide gratuit sur le mélange des couleurs en peinture. Ce sont des fiches qui vont vous aider à faire vos couleurs de peinture, comme par exemple pour vous aider pour faire des couleurs de la peau, parce que vous faites du portrait. C'est bon ? Voilà. Donc alors, on va commencer par faire une petite liste de difficultés dans la peinture, de portrait bien sûr. Et lorsque la difficulté est identifiée, c'est vraiment plus facile d'y faire face. Vous voyez ? Donc si on comprend, on connaît, on comprend quelles sont les difficultés, on va pouvoir mieux peindre. Et alors on va essayer de regarder ça ensemble. Bon, la première difficulté en peinture, c'est la plus grande, la majeure, c'est l'exactitude. Un paysage, des fleurs, un animal, ça peut être peint avec de légères inexactitudes, des imperfections, mais ça sera quand même très réussi. Tadis qu'un portrait, ça ne permet pas une certaine inexactitude ou une imperfection. Alors, si on veut qu'il ressemble au modèle, il faut qu'il soit pareil. Il ne peut pas être, on va dire, exactement, il ne peut pas être autrement qu'exactement identique. Et même s'il est parfaitement représenté par les formes, par les proportions, pour que le portrait soit réussi, il faut aussi qu'il traduise l'esprit, le caractère individuel du modèle. Il faut capturer l'expression. C'est ça qui est difficile. Pour obtenir ça, c'est vraiment pousser au maximum l'exactitude. Une autre difficulté qu'on rencontre lorsqu'on fait la peinture de portrait, c'est lorsqu'on part par exemple avec une mauvaise photo. Un éclairage au flash ou un éclairage vraiment de face, ça va rendre le visage très plat, sans relief. Bref, la photo ne sera déjà pas belle, ça ne représentera pas fidèlement le modèle. Alors, comment voulez-vous représenter votre modèle avec fidélité si votre photo au départ ne donne pas cette impression-là ? Une photo de mauvaise qualité aussi, ça peut vraiment apporter une difficulté supplémentaire. Si la photo est de mauvaise qualité, c'est-à-dire manque de résolution, flou, pixelisée ou trop ancienne, ça va nous apporter de la difficulté en plus, ça ne nous permettra pas de bien voir les détails, de bien voir les principales choses, on va en parler plus loin, qui vont permettre de donner vraiment la ressemblance au tableau et faire ressortir le caractère du personnage. L'idéal, c'est vraiment une photo de qualité, avec un éclairage latéral, pas trop intense, parce qu'un éclairage, même s'il est bien mis, bien latéral, mais qui est trop intense, les ombres sont trop fortes, ça risque aussi d'être difficile de peindre avec une photo comme ça, comme modèle. Donc, un éclairage latéral doux, par exemple une fenêtre, une lampe que vous avez mise dans la maison, avec des ombres qui représentent bien le modelé du visage, mais pas trop foncé. Et souvent, ce qu'il faut mettre, c'est en mettant deux lampes, une plus forte et plus proche du visage d'un côté, et une plus loin de l'autre, ou bien tourner vers un mur blanc, par exemple, qui va réfléchir dans les ombres une lumière douce. Mais de l'autre côté aussi, ça peut être aussi une lumière tournée vers un mur blanc, puis le personnage, le modèle se trouve un peu plus près du mur, et l'autre lampe est beaucoup plus loin. Et là, on peut avoir des belles ombres douces. Alors, il ne faut pas que la lumière soit là, c'est vraiment un trois-quarts. Et comme le visage aussi, on peut le faire de face, un peu de trois-quarts, un petit peu de profil. On a le choix aussi. Et voilà, donc c'est important d'avoir une photo de qualité. Ça ne veut pas dire une photo de photographe, on peut faire des photos avec notre téléphone, mais avec un éclairage de qualité. La troisième difficulté, c'est de réaliser un dessin aux proportions parfaites. Puisqu'on a dit que si on voulait l'exactitude, si on voulait qu'il ressemble à son modèle, il faut que le dessin soit parfait. Ben ça, c'est difficile. C'est difficile. Et le dessin sur lequel on va s'appuyer pour placer les valeurs, les couleurs lorsqu'on fait la peinture, il faut vraiment qu'il soit parfait, surtout dans les proportions, chaque chose à sa place, les yeux, le nez, la bouche, tout ça, sans rentrer vraiment dans le détail. Le détail, on va le voir après. Mais déjà, si le dessin n'est pas parfait au niveau des proportions, s'il comporte déjà des erreurs, il y aura des problèmes de ressemblance. Et là, si on se met à faire des détails, des yeux super bien faits, le nez, la bouche, les dents et tout ça, la moustache, si on fait ça super bien, mais que ce n'est pas au bon endroit ou pas dans les bonnes proportions, ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment avoir le dessin de base, les formes générales, les proportions très, très précises. Et il ne faut pas hésiter à pratiquer plusieurs fois le dessin sur du papier, dessin au fusain, dessin au crayon, vraiment pour bien le connaître, le sujet, le modèle, l'apprendre, connaître les proportions des éléments du visage. Si on fait l'erreur une fois d'avoir pas mis les yeux à la bonne hauteur, ou les avoir trop écartés ou trop serrés, on s'en aperçoit, on refait le dessin une deuxième fois, il est mieux. On le refait une troisième, quatrième, waouh, là j'ai un beau dessin. Là, maintenant, je vais pouvoir commencer à travailler sur la toile. Et on se donne des chances comme ça, d'obtenir un meilleur résultat et d'avoir un meilleur dessin. On vient de surmonter cette difficulté du dessin. Alors bien sûr, on peut aussi utiliser des outils pour nous aider, comme la mise au carreau, prendre des mesures, le relever des mesures, comme le dessin à la visée. Vous voyez, on peut mesurer aussi avec le diviseur proportionnel. Ça, c'est un outil vraiment qui est très bien fait pour le portrait. Pour vous aider aussi, ce qui est important, ce que vous pourriez faire, c'est imprimer la photo, ou faire imprimer la photo aux proportions, aux dimensions identiques à celles du tableau. C'est-à-dire à l'échelle 1 pour 1. Si vous avez un tableau qui fait, je ne sais pas moi, 40 par 50 cm, faites imprimer la photo en 40 par 50 cm. Et là, vous allez avoir l'identique. Et lorsque vous allez prendre les mesures, ça sera plus facile de les apporter sur le tableau. Je mesure de là à là, c'est l'espace entre les deux yeux. Je dois avoir le même. Vous voyez, à ce moment-là, c'est un outil supplémentaire d'avoir la photo et le tableau identique au niveau des dimensions à l'échelle 1 pour 1. Une autre des difficultés, on pourrait appeler ça des erreurs, mais c'est une difficulté vraiment qu'on rencontre lorsqu'on fait du portrait, c'est de bien représenter les valeurs. C'est difficile. Pourquoi ? Parce qu'on s'attarde beaucoup à la couleur. Vous avez remarqué comment la couleur de la peau, c'est quand même quelque chose qui est difficile à faire. Alors, parce qu'on a peur de manquer la couleur de la peau, c'est trop rouge, c'est trop jaune. C'est-à-dire qu'on cherche la bonne couleur, puis on oublie les valeurs. Et c'est très important les valeurs, c'est-à-dire que la couleur de la peau à cet endroit-là, il faut qu'elle soit suffisamment foncée, il faut qu'elle soit suffisamment pâle, selon les endroits, parce que ce sont les valeurs qui vont donner les volumes. Le creux, la bosse, le creux des joues ici, le dessus du nez qui sort, qui vient en trois dimensions, ça aide à représenter le trois dimensions. les valeurs. Et il faut vraiment représenter ces valeurs avec précision. Et là, on va avoir une ressemblance avec le modèle. Je vous donne un exemple. L'ombre du nez sur la joue. Je ne sais pas d'où vient la lumière, on est-où ici, l'ombre du nez sur la joue. Si vous la faites trop petite, ça va faire un nez plus court. Si vous la faites trop grande, ça va faire un nez plus long. Donc, puisque c'est ce qui représente la dimension du nez qui vient vers nous en raccourci, il n'y a pas grand-chose qui peut indiquer la longueur d'un nez lorsqu'on est de face comme ça. De profil, vous voyez la longueur de mon nez, mais de face, on ne la voit plus. Et là, la personne qui regarde le tableau va se baser sur les ombres. Et donc, selon la disposition de la lumière, ça va générer des ombres, par exemple des arcades sourcilières, tout ça, l'œil est plus creux, l'ombre sur un côté du visage, tout ça. Et l'ombre du nez doit être proportionnelle à celle de l'arcade sourcilière, à celle du menton, etc. S'il y a une des ombres qui n'est pas proportionnelle, ça modifie encore les volumes du visage, et donc ça diminue l'effet de ressemblance. Aussi, ces valeurs-là, ces écarts de valeur entre le foncé et le pâle, il faut qu'ils soient bien représentés comme on les voit, c'est-à-dire que les contrastes réels, et souvent, malheureusement, on a tendance à ne pas faire les ombres assez foncées, et donc ça rend le visage plus plat, moins modulé, moins modelé, pardon, moins modelé. Donc, il paraît plus plat. Et un visage qui paraît plus plat, parce qu'il manque d'ombre et de lumière, il va paraître aussi plus large, c'est-à-dire que les côtés vont donner l'impression d'être en face, et le visage va paraître vraiment plus large. Alors, n'hésitez pas, s'il le faut, à utiliser une échelle des valeurs, pour bien, on va dire, comparer les valeurs de votre modèle et de votre tableau, à chaque endroit, à chaque partie du tableau, ou bien aussi, vous pouvez faire la couleur sur votre palette. Une fois que vous avez fait la couleur, avant de la poser sur le tableau, mettez-la devant la photo et vérifiez si sa valeur est bonne, surtout, si elle est assez foncée ou assez pâle. Ça, c'est vraiment très important. Et là, lorsque vous avez la bonne valeur, vous pouvez y aller la poser sur le tableau. Et là, vous êtes certains que... Alors, des fois, quand on met ça sur le tableau, on dit « Oh mon Dieu, c'est trop foncé ! » Non, c'est pas grave. Vous voyez, vous avez vérifié si c'est bon, c'est bon, mettez-le. Mettez cette couleur-là sur le tableau, faites confiance à ce que vous avez vu. Parce que si vous êtes sur une toile qui est déjà trop pâle, qui n'a pas eu de couche de fond, qui est blanche, ou dont ce que vous avez peint avant est trop pâle, eh bien, ça va vous surprendre, ce que vous allez faire. Mais, dans remettre une touche et une touche et une touche, aux endroits où il faut, vous allez voir que finalement, ça va. Je croyais que c'était trop foncé, mais maintenant, ça va bien. Et si on fait confiance à ce qu'on voit comme ça, lorsqu'on compare nos couleurs, nos valeurs, le tableau, il sera toujours mieux. Ça, c'est certain. Donc, faites bien correspondre exactement la valeur du modèle à votre tableau. Et comme ça, vous aurez déjà, on va dire, évacué cette difficulté, cette quatrième difficulté. Et la cinquième difficulté, c'est les détails. Parce que c'est souvent les détails qui font la différence. Les petits détails. Tu sais, le petit point brillant au coin de l'œil, là, sur la glande lacrymale, ici. Le petit point brillant sur l'œil, au niveau de la pupille. Le foncé qu'on trouve ici, à la fin de la commission des lèvres, sur le côté. Vous voyez ici, cette partie-là, là. Alors, cette partie, on en fait la commission des lèvres, là, la ligne foncée. Puis, de chaque côté, le foncé devient plus doux. Il se fond un petit peu pour... Ça ne s'arrête pas net, il va disparaître en douceur. Ces petits détails-là, c'est très important. Ce sont ces choses-là qu'il faut bien observer et qu'il faut mettre sur le tableau pour qu'on ait vraiment de la ressemblance. Et c'est difficile. C'est difficile. Les lèvres, la bouche, c'est très difficile. Alors, il faut vraiment faire très attention, prendre le temps de bien soigner tous ces détails, vraiment. Ces détails qui sont finalement les éléments qui donneront le caractère individuel dont on parlait au début et l'expression du visage. Et aussi, pour les détails, ce qui peut rendre la difficulté dans les détails aussi, c'est par exemple si vous avez un support qui est trop poreux, trop texturé. Si vous peignez sur une toile dont la texture du tissu, la trame, est trop épaisse, trop forte des fois, c'est difficile de faire ces petits détails-là. Et il ne faut pas se gêner pour peindre sur du bois, des aurelles, du MDF, bien sûr apprêté avec du gesso, ou sur une toile sur laquelle vous avez appliqué deux, trois couches de gesso, bien poncées entre les couches pour la rendre plus lisse. Et là, vous allez avoir, en ayant une toile plus lisse, un support plus lisse, vous allez avoir plus de précision dans les détails. Et plus de précision dans les détails donnera aussi une meilleure ressemblance du modèle et surtout, ça va apporter le caractère dont je parlais. Il y a aussi les outils, les pinceaux. Vous pouvez avoir une toile super lisse, mais si vous prenez peut-être un pinceau qui est trop en mauvais état, ou avec les poils qui s'écartent partout, ça peut être difficile de faire ces petits détails-là. Alors, il faut faire attention de prendre des bons outils, en bon état, des bons pinceaux, la dimension qu'il faut, la forme qu'il faut, selon ce que vous êtes en train de faire. Ça peut être un pinceau rond, pointu, ça peut être une langue de chat, ça peut être un traînard, selon ce qu'on a à faire. Ça dépend aussi de la manière dont vous traitez votre sujet, du degré de réalisme, ce qui va être un petit peu impressionniste, ce qui va être très réaliste. Ça va dépendre de ces choses-là, mais ce sont toutes des choses auxquelles il faut penser. Ce qui est difficile à faire, une des difficultés en peinture de portrait, ce sont aussi les yeux. Et les yeux, c'est important parce que c'est le regard, c'est l'expression du modèle. Il faut les représenter vraiment avec beaucoup de soin, beaucoup de précision. La forme des yeux, la forme du contour des yeux, la place de l'iris, les points de lumière, où est-ce qu'ils vont être, bien sûr, les valeurs, les couleurs. Vraiment, tous ces éléments, c'est vraiment quelque chose de très important de travailler avec précision. Et même si le portrait, admettons, s'il est peint dans un style un petit peu impressionniste, vous allez voir que les yeux, ce sont des choses qu'on va toujours voir le plus dans un portrait, puis c'est ça qu'il faut vraiment... C'est là-dessus qu'il faut mettre plus d'importance. Même si on est un impressionniste, qu'on fait des touches un peu grossières, attention à la couleur du blanc. Le blanc des yeux, par exemple, il n'est jamais blanc. Vérifiez bien sa couleur, sa valeur sur le modèle, sur la photo. D'ailleurs, le blanc de l'œil, dans tout l'œil, il n'a jamais la même valeur. Près des paupières, en haut, il va être plus foncé. En milieu, il va être plus pâle. Sur les côtés, il peut être plus foncé aussi. Ça dépend d'où vient la lumière, tout ça. Donc, vraiment, c'est très important. La forme aussi de chaque paupière, les plis qu'il y a sur les paupières. La lumière, vous voyez, qui est plus forte ici, au milieu de la paupière, que sur les côtés, ce qui va lui donner cet effet tridimensionnel à la paupière et votre un peu ronde, les paupières. Tout ça, ce sont tous les petits détails qui sont vraiment très importants, qu'il ne faut surtout pas négliger. Bien les observer et bien les représenter. Et là, si on attaque notre portrait, déjà avec cet état d'esprit, toutes ces informations-là auxquelles je me dis, attention, je dois faire attention à ça, ça et ça, ça va être plus facile. On enlève des difficultés et on va mieux réussir nos portraits. Il y a aussi les dents. Et les dents, là, c'est sûr qu'il vaut mieux toujours peindre un portrait qui ne sourit pas. Ou qui sourit, mais sans les dents. Pas comme ça, là, mais comme ça. Alors ça, c'est plus facile. Un sourire sans dents. Ça ne veut pas dire qu'il faut enlever le dentier. Un sourire sans faire apparaître les dents, c'est beaucoup plus facile. Mais, en mettant, on vous demande de peindre un portrait et puis il y a les dents, on les voit, un beau sourire très grand avec les dents. Alors, il faut vraiment faire très attention aux dents. C'est difficile. Ça, c'est très difficile. Il faut être vraiment très précis encore une fois si on ne veut pas que la bouche ait l'air bizarre. Parce que si on manque les dents, c'est toute la bouche qui a l'air bizarre. Alors, comme pour le blanc des yeux, les dents ne sont jamais blanches. Il faut vraiment comparer avec le modèle. Est-ce qu'elles sont plutôt grisâtres, plutôt jaunâtres, couleur peau ? Regardez bien les couleurs des dents. Ce n'est jamais blanc. Ce n'est plus blanc que le reste, mais ce n'est pas blanc. Sinon, ça flasherait trop. Et c'est les couleurs de l'environnement, c'est les couleurs de la lumière, c'est l'effet d'ombre et de lumière dans la bouche. Les dents, sur les côtés, sont plus foncées que devant parce qu'elles reculent, elles s'en vont. Ça nous fait... Comme pour la paupière, c'est rond. Là, c'est pareil, c'est rond. Vous voyez ? Donc, chaque dent et chaque partie de chaque dent doit bien être représentée avec ses bonnes couleurs, ses bonnes valeurs. Une dent peut avoir un côté plus foncé que l'autre puisqu'elle est en trois dimensions. Il peut y avoir aussi la petite touche de brillant, un endroit sur une dent ou deux. qui brille. Voilà. La séparation entre les dents, il ne faut pas que ce soit net, il ne faut pas que ce soit droit. Ça n'existe pas, des dents bien bien droites. Là, c'est toujours quelque chose de... dans un angle. Peut-être une courbe. D'ailleurs, il y a des courbes, c'est courbé en haut où il y a les gencives. Ce ne sont pas des angles droits en bas non plus. Alors, il faut faire vraiment attention à ça, à tous ces détails-là. Et aussi, la séparation entre les dents, il faut que ce soit toujours fou. Ce n'est pas un découpage net, c'est toujours un petit peu flou. Regardez les photos, regardez-les bien, les modèles, observez bien comment est-ce que les dents sont séparées les unes des autres. Alors, tout ça, ce sont vraiment des... Encore une fois, tous ces détails à prendre, à représenter avec beaucoup, beaucoup de fidélité. Alors, on a vu, je ne sais pas combien, 5, 6, 7 difficultés-là. 7, je pense. 7 difficultés à travers lesquelles nous devons passer lorsque nous faisons du portrait. Et cette liste-là, elle n'est pas exhaustive. Il peut y en avoir d'autres. Et puis, ça peut varier aussi d'un portrait à l'autre. Mais ça nous donne quand même une petite idée de l'attention particulière à apporter lorsqu'on peint des portraits. Je ne dis pas lorsque vous peignez des portraits, lorsqu'on peint des portraits, parce que je m'inclus là-dedans. Moi aussi, je ne vous cacherai pas, j'ai encore de la difficulté dans le portrait. Comme je vous l'ai dit au début, tous les portraits que j'ai faits, je ne suis pas à 100% satisfait. Il y en a peut-être un ou deux qui me plaisent bien. Donc, je me dis, bon, quand même, je suis assez fier. Je vous ai bien réussi cela. Mais c'est sûr que quand on analyse, quand on vérifie le modèle, le modèle et le tableau, on trouvera toujours une petite différence. Toujours, toujours. Voilà. Alors, est-ce qu'on doit toujours représenter des portraits réalistes et précis ? Mais non. On peut toujours peindre aussi des portraits impressionnistes, c'est sûr, mais expressifs aussi, avec des couleurs vives, des gros coups de pinceau ou au couteau. On peut peindre des portraits en monochrome, en camailleux, en noir et blanc, ou des portraits coloristes aussi, comme il faisait Henri Matisse. mais le portrait réaliste, ça reste vraiment une discipline très difficile à maîtriser. Et je dirais que la difficulté que je n'ai pas listée, qu'il faudrait vraiment absolument surmonter aussi, c'est de laisser de côté la peur et de se lancer. Voilà. Il faut se lancer. Et c'est sûr que, vous savez, il faut pratiquer. En peinture, il faut pratiquer. Si vous ne réussissez pas du premier coup, il ne faut pas se décourager. C'est même tout à fait normal. Il faut continuer à essayer et à force de pratiquer, à force de faire des erreurs, parce qu'on apprend de nos erreurs. C'est sûr, on apprend toujours de nos erreurs. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit au début, l'idéal, c'est de faire des dessins de pratique, des dessins, on va dire, d'exercices, avant de faire le portrait sur le tableau, des dessins sur papier, et puis on les met au poubelle. Un, deux, trois, quatre, cinquième, il est super beau. Maintenant que je me sens prêt, j'y vais sur la toile. Donc, il faut pratiquer. Et on apprend de nos erreurs, on apprend des erreurs qu'on fait sur le tableau, sur le papier, sur la toile, et c'est certain que comme ça, vous allez réussir. On va tous réussir, mais il faut pratiquer, il faut en faire beaucoup. C'est certain que si, comme moi, on fait du paysage à chaque fois qu'on a une occasion de peindre, ça sera plus difficile et plus long de réussir nos portraits. Maintenant, si à chaque fois que vous avez une occasion de peindre, vous faites du portrait, ça va aller plus vite. Vous allez être meilleur que moi plus rapidement dans vos portraits si vous arrêtez de faire du paysage. Bien que faire du paysage, ça n'empêche pas de faire du portrait, bien entendu. Moi, personnellement, j'aime bien faire tout. J'aime bien toucher à tout. Je suis plus à l'aise dans le paysage parce que j'en ai plus fait. Donc, je suis meilleur là-dedans. Alors, quand on est meilleur dans quelque chose, on se dit, bon, c'est ma force. J'en fais. J'aime ça. Je m'amuse. Mais de temps en temps, il faut laisser de côté ce qui nous amuse pour aller travailler et faire des efforts un petit peu, puis faire du portrait. De l'abstrait ou des choses comme ça. Des choses pour lesquelles on est moins habitué, c'est sûr, mais il faut les faire si on les aime aussi. Voilà. Si vous aimez faire du paysage et faire du portrait, on peut faire les deux. Et ça aide énormément comme ça en pratiquant. Voilà. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. C'était... Ces choses-là que j'avais envie de vous partager avec vous parce que j'ai fait récemment du portrait. Je dirais même, j'ai essayé. J'ai essayé. J'ai fait. On va dire, j'ai fait mon autoportrait. J'en suis fier, mais pas satisfait. Il y a une grosse erreur ici sur la joue, je le sais. Elle est trop grosse parce que j'avais le nez collé sur le tableau quand je le faisais. Il aurait fallu que je recule un peu. Vous savez, les autoportraits, c'est très difficile parce qu'on bouge. On bouge beaucoup. On le fait d'après un miroir. On est très sérieux. Donc, on a l'air méchant aussi. Mais c'est une super belle aventure, une super belle expérience. Si vous avez l'occasion de faire ça, des autoportraits, allez-y. Moi, à vie, à vie, c'est le deuxième que j'ai fait seulement. Je peux vous dire que mon deuxième est beaucoup, beaucoup mieux que le premier. Ça, c'est certain. Alors voilà, tout ce que je peux vous dire maintenant pour terminer, c'est vous encourager à pratiquer. Amusez-vous. Surtout, amusez-vous à faire des portraits. Et puis, j'aimerais que vous mettiez dans les commentaires sur cette vidéo que vous racontiez un petit peu vos expériences en portrait et pourquoi pas en autoportrait, mais surtout en portrait. Quelles sont les difficultés que vous, personnellement, vous avez rencontré le plus lorsque vous avez fait des portraits ? Est-ce que vous avez déjà été satisfait d'un portrait vraiment très satisfait ? Dites-le nous, partagez-nous-le dans les commentaires sous la vidéo. Ça nous fera plaisir de les lire. Alors, je vous rappelle qu'il y a les fiches guides pour les mélanges de couleurs que vous pouvez télécharger dans la description sous la vidéo. Merci beaucoup de mettre un pouce en haut sur cette vidéo, de la partager et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501